pour la France insoumise. Merci. Je vais essayer de coller le plus possible au sujet. Je vois que ce n'est pas évident de parler de la mission en relation avec les collectivités territoriales sans parler de la première partie du PLF qu'on a déjà votée. Mais je vais, moi aussi, comme tout le monde, tâcher de faire l'effort. D'abord, sur la mission en tant que telle, on voit qu'il y a, sur le programme 119, une très légère augmentation des crédits par rapport à l'année dernière, mais qui est en fait bien en deçà du montant des crédits qui était prévu en 2018. Donc la stagnation qui nous est vendue aujourd'hui est une baisse durable qui a été actée dès 2018. Donc moi, je ne veux pas faire partie de ceux qui se satisfont de la stagnation, d'une baisse actée en 2018, sans parler de la diminution du programme 122. Et même, j'ai même envie de vous dire, chers collègues, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, que tous nos chiffres devraient être de facto révisés avec une prévision d'inflation pour qu'on soit, qu'on parle à peu près euro constant, entre guillemets, puisque vous savez, quand vous faites une dotation qui stagne et que l'inflation passe par là, en réalité, vous avez une baisse de votre budget. C'est le cas pour un certain nombre de dotations qui ont été évoquées ici, la DETR, des CIL, ou même sur les crédits de la politique de la ville. Bon. Globalement, on peut dire, comme vient de le dire mon collègue Paul Molac, que finalement, vous faites mieux que les autres parce que vous diminuez moins fort les dotations aux collectivités territoriales. Je ne pourrais jamais tenir une position pareille. Ça me semble tout bonnement impossible. D'une part, parce que, par exemple, je prends les contrats, les contractualisations que vous avez mises en place à 1,2% pour canaliser l'augmentation de la dépense à 1,2% des collectivités, des plus grandes collectivités territoriales. À partir du moment où ça a été mis en place, notamment en 2018, et qu'en 2018, nous avions eu une inflation à 1,8%, vous demandez formellement aux collectivités territoriales de diminuer leurs dépenses de fonctionnement. Si vous l'aviez indexée à la limite, cette augmentation raisonnable sur l'inflation, j'aurais pu vous dire, bon, allez, on stagne. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et notamment, et ça a été dit, vous poussez à des investissements, et c'est tant mieux, mais aussi à des dépenses de fonctionnement supplémentaires. Et c'est là que ça devient un exercice très difficile pour les collectivités. Et je vois d'ailleurs qu'il y a une difficulté à consommer les crédits d'intervention, en réalité, en temps et en heure, et à mettre en place les projets sur pied en temps et en heure. Et on le voit au décalage entre la consommation des AE et des CP et l'étalement des charges à payer sur les différentes actions. Donc, finalement, vient par-delà la suppression de la taxe d'habitation. Alors, je dois vous dire que, ayant suivi plutôt d'autres missions, il a fallu qu'on me raconte vos histoires de discussion sur le fameux article 5 qui vient préciser par une annexe de 25 pages le fonctionnement des compensations avec un document arrivé en séance le 17 octobre, si les informations sont bonnes, d'un fichier de 35 000 lignes, on comprend pourquoi 35 000. Bon, je ne suis pas sûr que l'évaluation ait été totalement faite. Et je ne suis même pas sûr que vos éléments de langage, aujourd'hui, de communication sur combien de milliers d'euros, en plus, pour la petite commune rurale, à la fin, sont vraiment justes. Et je ne suis pas sûr que vous-même, vous ayez les bonnes informations. Tellement, tout ça me semble bien plus complexe que la simplification affichée. Je vous rappelle que vous aviez affiché, d'ailleurs, que pour les communes rurales, un gain maximum autour de 15 000 euros qui, finalement, vous avez expliqué que ce serait plutôt 10 000, voire en moyenne 7 700 et des poussières. Bon, alors, il faudra savoir et vous mettre d'accord sur vos propres chiffres. Toujours est-il que la réalité vécue dans les collectivités territoriales par ceux qui sont en manœuvre, c'est que c'est de plus en plus compliqué et que les recettes, toutes dynamiques qu'elles soient, ne sont pas à la hauteur des enjeux qui sont multiples. Et il y a un enjeu majeur qui a été relevé par ma collègue Cécile Intermayeur qui est celui de la transition écologique. Je suis désolé. On ne fait pas une transition écologique en s'imposant une règle d'augmentation maximum d'1,2% des dépenses. Oui, il faut augmenter drastiquement les dépenses de fonctionnement et d'investissement qui vont avec pour affronter la transition écologique parce que ça ne pourra pas que se décider de Paris. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas ça, je me demande bien à quoi va pouvoir servir la nouvelle agence nationale de cohésion des territoires ? Si les budgets des uns et des autres sont en baisse, il ne va pas y avoir beaucoup de budgets à piloter. Finalement, ça vous évitera d'avoir à augmenter les effectifs de cette nouvelle agence. De toute façon, vous n'aviez pas prévu de le faire. Donc, ça tombe bien. Donc, j'aimerais bien comprendre, finalement, qu'est-ce que vous voulez faire à part faire comme les gouvernements précédents, maintenir la trajectoire des finances publiques ? C'est quoi votre projet politique ? C'est ça ? C'est maintenir la trajectoire des finances publiques ? C'est tout ? C'est tout ? Alors même qu'on vient d'avoir une explication sur les enjeux de citoyenneté ou sur les enjeux de transition écologique, sur le sens qu'on pourrait donner à la politique et donc aux actes concrets qu'on pourrait poser, chacun dans nos territoires, en tout cas, qu'on pourrait poser ceux qui sont les exécutifs dans leur territoire, de sorte à ce qu'on puisse effectivement se dire que finalement, la politique, ça sert à quelque chose et pas juste à gérer l'existant. Je vous remercie. Madame et Monsieur le ministre, je vous laisse répondre aux orateurs de groupe et puis après, nous aurons une série de questions aux députés présents. Merci. Merci.